Oh yeah oh yeah, chers amis, iOS 16 est enfin disponible en version finale. Du moins il le sera dans quelques minutes. Je vous explique tout. Tous les ans, c'est un peu pareil. La nouvelle version d'iOS est annoncée en grande pompe à l'occasion de la WWDC et Apple déploie dans la foulée la première version adressée aux développeurs. Qui est suivie bien sûr par d'autres bêtas, à commencer par les bêtas publiques qui débarquent généralement durant l'été et que tout le monde peut installer à la cool sur son iPhone. Et c'est peut-être votre cas. Il est effectivement possible que vous ayez franchi le pas pour être parmi les premiers ou les premières à tester les nouveautés apportées par iOS 16. Et personne, absolument personne, ne vous en veut. Sauf qu'à présent, le moment est venu d'écrire une nouvelle page de votre histoire et de passer sur la version finale d'iOS 16. Et ça tombe bien parce qu'on est justement là pour ça. Premier cas de figure, vous n'avez pas installé de version bêta et votre iPhone fonctionne toujours sur iOS 15. Et bien rassurez-vous car la procédure à suivre ne change pas. Concrètement donc, il faudra vous rendre dans les réglages de l'iPhone, puis dans le menu général, puis dans le menu mise à jour. Et si vous avez de la chance, alors iOS 16 vous sera proposé. Alors pourquoi si vous avez de la chance ? Et bien en fait, la raison est simple. iOS 16 sera déployée à partir de 19h. Et là, l'expression à retenir, c'est bien celle-là, à partir de. Car dans les faits, Apple est absolument toujours un peu à la bourre. En gros donc, cette version finale, il faut s'attendre à l'avoir débarquée entre 19h et 20h, 20h30. Mais il y a aussi un autre point à prendre en compte. Vous ne serez pas tout seul à la télécharger. Et si on ajoute à ça la procédure d'installation qui est un petit peu longue, alors on se dit que vous aurez peut-être tout intérêt à attendre demain pour installer cette fameuse mise à jour sur votre iPhone. Mais bon, c'est à vous de voir évidemment. Second cas de figure, vous avez installé la version bêta d'iOS 16 et vous souhaitez désormais passer sur la version finale. Alors attention, parce que ça ne va pas se faire tout seul. En réalité, vous allez devoir faire une manip pour quitter le cycle des bêta et repartir sur des versions publiques finales. Collez-vous sur votre iPhone et rendez-vous dans les réglages. Allez ensuite dans le menu Général, puis dans VPN et Gestion de l'appareil. Tapez sur le profil de configuration qui doit s'appeler un truc dans le genre iOS 16, bêta, software, profil. A partir de là, votre iPhone va vous demander de le redémarrer. Faites-le. Et là, vous allez vous retrouver une fois de plus face à la version bêta d'iOS 16. Et c'est parfaitement normal. En supprimant le profil, vous ne supprimez pas la version bêta. Vous dites simplement à Apple, écoutez gars, c'était super tes bêta. J'en ai bien profité, mais maintenant, j'ai envie de revenir sur une version stable. Donc s'il te plaît, quand iOS 16 version finale est dispo, eh bien envoie le moi, pousse le moi vers mon iPhone. Et ça veut dire aussi par extension qu'après avoir supprimé le profil et redémarrer votre iPhone, eh bien vous n'aurez plus qu'à vous rendre dans le menu consacré aux mises à jour en espérant qu'iOS 16 vous soit proposé. S'il ne l'est pas, eh bien patientez simplement quelques minutes, quelques dizaines de minutes de plus. Ça veut dire que la version finale n'est pas encore entièrement déployée. Alors tout ça, c'est super, mais quels sont les iPhones qui peuvent profiter d'iOS 16 ? Eh bien rassurez-vous, Apple a raté, c'est plutôt large. Et ça, c'est vraiment très, très appréciable. On peut ne pas aimer la firme, mais il faut quand même reconnaître qu'au niveau des cycles de mise à jour, c'est l'une des plus généreuses. Donc concrètement, pour profiter d'iOS 16, vous aurez besoin au pire d'un iPhone 8 ou d'un iPhone 8 Plus. Ces deux modèles et tous les suivants prennent en charge iOS 16. En revanche, j'attire votre attention sur deux points qui sont hyper importants. Premier point, et sans doute le plus important, sur les modèles les plus anciens, iOS 16 risque de ramer davantage. Et si vous avez un iPhone 8, un iPhone 8 Plus ou un iPhone X, à la rigueur, moi je vous recommande plutôt d'attendre les premiers retours des utilisateurs qui ont le même appareil que vous pour savoir si ça passe ou pas. Deuxième point, toutes les fonctions apportées par iOS 16 ne seront pas forcément disponibles sur tous les iPhones. Et en gros, donc, les modèles les plus anciens n'auront pas droit aux fonctions les plus gourmandes. Ce qui inclut bien sûr toutes les fonctions qui sont liées à l'IA. Et ça, c'est une limitation qui n'est pas logicielle, mais matérielle. Parce que les vieux iPhones n'étaient pas foutus comme les derniers. Ok, je schématise un peu, mais vous avez saisi l'idée. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les nouveautés apportées par iOS 16 dans cette vidéo. Il me semble que j'avais déjà mis en ligne des vidéos qui en parlaient. Et puis, surtout, je suis en train de préparer une nouvelle vidéo. Une grosse vidéo qui va s'arrêter sur toutes les nouvelles fonctions d'iOS 16, y compris celles qui sont propres aux iPhones 14 Pro et Pro Max. Parce que oui, ces deux modèles auront droit à des fonctions que vous ne verrez pas ailleurs. J'attends donc de recevoir mon iPhone 14 Pro pour commencer à bosser sur cette vidéo. Donc, à mon avis, elle sera mise en ligne d'ici la fin du mois d'octobre. En vrai, je vise plutôt la fin du mois de septembre, mais je n'ai pas trop m'avancé non plus. Donc, disons entre fin septembre et fin octobre. C'est un peu comme les images d'iOS. En tout cas, merci d'avoir suivi jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, ce n'est pas compliqué. Pour me soutenir, il suffit de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne, de publier un petit commentaire, de partager la vidéo. Bref, faites ce que vous avez à faire, mais interagissez avec la vidéo pour la faire remonter dans les résultats. Et puis, moi, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501